Musique de générique Musique de générique Scary Titia En mode Halloween, c'est magnifique Une bonne tomate, bizarre ça Dans le garage C'est le fantôme de Misty Wow, yeah, et je l'aspire Il est content, il a peur Un énorme merci à tous mes soutiens Et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family Merci du fond du coeur Comment allez-vous les amis ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui Pour une toute nouvelle vidéo, moi c'est Max Et bienvenue dans mes délires Et je crois que j'ai postillonné sur la caméra Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo De jeux spécial Halloween Scary Teacher 3D et Scary Comment il s'appelle déjà ? Impastor 3D C'est son mari en fait, Mickey devenu tout vert Il y a eu des nouveaux pranks Halloween à faire On va s'amuser vous allez voir, j'adore On va commencer à jouer, j'ai quelque chose à vous montrer Quelque chose, quelque chose à vous montrer Aujourd'hui j'aimerais vous présenter Cette boîte mystérieuse Effrayante qui vient du jeu House of Ashes C'est un jeu d'horreur qui vient tout juste de sortir Qui a été édité par Bandai Nanko Que je remercie énormément puisqu'ils m'ont envoyé une clé du jeu Mais également cette édition collector Qui est vendue sur le site officiel de Bandai Nanko Dépêchez-vous parce que je crois qu'il n'y en a plus beaucoup en stock C'est un jeu d'horreur vraiment super cool et bien fait Avec une histoire incroyable J'étais absolument pas au courant qu'il y avait une édition collector Et en plus vous allez voir, j'ai halluciné Vous reconnaissez lui ? C'est Pazuzu Et cette édition s'appelle l'édition Pazuzu C'était un vrai démon qui a existé, enfin attention C'est de la mythologie, mais je veux dire il a existé dans la mythologie Mésopotamienne Et on l'a vu notamment dans le film L'Exorciste Et en plus, moi j'adore L'Exorciste Et du coup j'avais acheté la réplique officielle de Pazuzu Qu'on voit dans le film L'Exorciste Et c'est une petite statuette qui est exposée au Louvre Au musée du Louvre à Paris, la vraie de vraie de vraie, elle est au Louvre Et donc ils ont sorti une édition Pazuzu de ce jeu Avec écrit All Hell Breaks Loose Ça veut dire en gros, l'enfer va sortir sur terre Quelque chose comme ça Donc on va la déballer, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans Je sais que ça se vend séparément du jeu Et le jeu est disponible un peu partout sur PC, sur Xbox et sur Playstation Où à l'intérieur c'est bien protégé par du polystyrène tout autour Et du scotch Qui dit scotch, dit Couton Je suis absolument choqué Parce qu'en fait c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais Je vous montre là actuellement en image l'édition Collector qui était sortie Je pensais que c'était ça Mais en fait j'étais pas au courant qu'il y avait une autre édition Avec une statue cette fois-ci en résine De Pazuzu Mais je suis fan, mais je suis complètement fan Je suis complètement dingue parce que je m'attendais absolument pas à ça Je crois qu'il reste encore des exemplaires J'ai été voir sur le site de Bandai Mais faut faire vite parce que c'est vraiment limité en quantité Voilà je continue de la déballer et je vous la montre Je suis complètement Voilà j'ai déballé la statue J'ai pas les mots je sais pas comment vous dire Je suis complètement fan Déjà de Pazuzu de l'univers un peu comme ça Des démons, de l'exorcisme, de l'exorciste etc Et ce jeu là est vraiment cool Je vous le dis tout de suite je pense que je le ferai sur ma chaîne Max Gaming Parce que j'ai trop envie de le faire surtout s'il y a Pazuzu dans le jeu C'est un jeu d'horreur mais qui est vraiment très très bien fait Et alors cette figurine, non mais excusez-moi C'est une de mes préférées, elle est magnifique, regardez Alors il y a l'héroïne à mon avis qui est là Qui est ici, alors c'est une figurine qui est faite en résine C'est pas du PVC c'est vraiment de la résine Elle pèse 1 kg, elle est super bien faite Et bien détaillée, regardez-moi le visage On sent quand même la peur et le doute Dans son regard et dans son visage Elle marche dans une marre de ketchup on va dire Il y a le chalumeau qui est sur un os Et il y a des petits crânes, des petits squelettes partout partout Puisque bon, c'est un démon quand même Alors je crois qu'il peut être gentil comme méchant Mais regardez-moi ça, le détail C'est dingue, les ailes, les côtes, le serpent, les griffes, les écailles Il y a les stalagmites aussi qui sont là Il y a des petits crânes ici qui sont dans la sauce Et regardez derrière, voilà Très très bien fait, magnifique Donc comme je vous le disais c'est limité Je vais vous montrer en dessous, il y a le numéro Moi j'ai l'édition 368 sur 450 Je suis complètement sous le charme Evidemment ça va rejoindre mon mur de décoration de figurines Je ferai le jeu sur Max Eming Donc n'hésitez pas à aller voir ça, à vous abonner Et surtout renseignez-vous sur le jeu Parce qu'il est top si vous aimez Et en plus les jeux d'horreur C'est le moment, c'est Halloween En tout cas un énorme merci à Bandai Nonco Pour cette sublime figurine Qui va trôner dans mon décor pendant de nombreuses années Et voilà, merci beaucoup Maintenant back to the video Et maintenant il est temps de lancer le générique Un énorme merci pour tous vos commentaires Et il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente Et les commentaires viennent de cette vidéo Il s'agit de la vidéo Pacify Un jeu d'horreur dans lequel j'étais dans une maison hantée Et je devais chercher des poupées démoniaques Le premier commentaire vient de Loulou Roblox Gameplay Qui me dit coucou Max, Pacify est gentil au début Ne t'inquiète pas J'ai un mot pour toi et ta communauté Si vous souffrez de méchants commentaires sur les réseaux Il faut les ignorer et le dire à un responsable Légal comme nos parents ou les surveillants C'est important Merci d'avoir fait passer ce message PS t'es le meilleur Merci beaucoup c'est vous les meilleurs Et oui c'est très important je n'aurais pas dit mieux Si vous avez du harcèlement en ligne ou à l'école L'important c'est bien sûr de ne pas répondre Premièrement parce que ça provoque et c'est ce qu'ils veulent Deuxièmement d'en parler immédiatement Prof, amis, parents, frères, soeurs, cousins, grand-pères, grand-mères Tout ce que vous voulez mais parlez-en Ne gardez pas ça pour vous Et surtout n'ayez pas peur Parce que ceux qui insultent et ceux qui disent des méchancetés Généralement c'est qu'ils sont pas bien dans leur peau Et à mon avis ils ne feront rien Donc il faut en parler directement pour que ça s'arrête Et qu'ils apprennent qu'il faut pas faire ça voilà Le deuxième commentaire vient de Lysandre Official Qui me dit coucou j'avais une question Est-ce qu'il y a eu des jeux que tu n'as pas aimé faire Qui t'ont finalement pas plu tant que ça Et que tu t'attendais à autre chose de meilleur PS je t'adore Merci beaucoup Bah écoute j'ai pas de jeu qui me vient en tête actuellement Je sais qu'il y a plein de petits jeux qui ont voulu copier Granny Ou qui ont voulu copier Skirtature 3D L'icône était vachement belle Les images sur le store étaient vachement belles et tout Et tu le lances et c'est nul Pourri Vraiment ignoble Pas possible donc faut faire attention aux jeux qui sont sur les stores Des fois il y a des belles images Et finalement c'est tout pourri Mais je vais vous raconter une petite anecdote La toute 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 première vidéo Granny que j'ai faite Quand j'ai lancé le jeu Granny j'ai pas vraiment aimé J'ai dit mais j'y arriverais jamais c'est trop dur C'est compliqué c'est moche ça fait peur et tout Et puis bah finalement j'ai dû faire une centaine de vidéos dessus Tellement on adore le jeu donc voilà Et le troisième commentaire vient de Louise C'est une gars qui me dit moi je regarde tout le temps tes vidéos En prenant mon goûter parce que au moins j'ai mon petit moment à moi En regardant ta vidéo et ça c'est trop cool Ça fait trop plaisir de vous imaginer à voilà poser devant mes vidéos Et avec quelque chose à manger d'ailleurs J'ai une question pour vous Là vous pouvez réagir dans les commentaires Quel est votre goûter préféré ? Voilà c'est une question vaste mais répondez Merci en tout cas pour tous vos commentaires N'hésitez pas en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo Ou quand vous voulez Pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires Maintenant on va s'installer dans l'espace gaming Pour faire des petits pranks à Scary Teacher 3D et Scary Imposter 3D Suivez moi Let's go ! Ouh ça y est je suis assis L'ourson aussi prêt à m'accompagner pour faire des petits pranks d'Halloween Un Scary Teacher 3D et Scary Neighbor 3D Bien sûr ça se passe sur iPhone 12 Pro Max Je pense que c'est disponible également sur Android Toi tu laisses un max de likes Tu m'accompagnes c'est parti Let's go ! Ouh je suis accueilli par un Daily Reward 550 pièces Je les prends merci avec plaisir C'est parti donc les nouveaux pranks Halloween se déroulent dans le mode carrière bien évidemment Et c'est le spécial Halloween 2021 Le Spooktacular Halloween Donc il y a deux missions Le Bad Romance et le Ghostly Experience Ecoutez on va faire Bad Romance Ca me rappelle Bad Romance de Lady Gaga Mais c'est Bad Romance Donc la romance avec une chauve souris Alors il faut donner aux vampires quelque chose Pour qu'il plante ses dents à l'intérieur Et contrecarrer ses plans diaboliques J'ai rien compris On va retrouver les personnages d'Halloween Du créateur de Scary Teacher Non mais Là c'est prise la citrouille Trop drôle Mais ça déjà ça commence avec un gag Francis il mange de l'ail Ah ! Elle a les yeux rouges Et ça doit sentir mauvais Oh ! Bon Alors Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Regardez ils ont décoré toute la maison en mode Halloween C'est magnifique C'est merveilleux Ah bah ça c'est ce que j'appelle de la déco Halloween Waouh ! Regardez le squelette Les dents Oh ! Les dents sur la maison Les lumières La pleine lune Magnifique Alors Trouve un moyen de Bah d'embêter Le vampire T Sachant que Miss T Bah c'est comme le vampire T Je pense que c'est Miss T Mais en version vampire Voilà voilà ! Donc je sais pas quoi faire Mais on va bien sûr observer dans toutes les pièces de la maison Oh ! Ça me rappelle Halloween dernier Où il y avait déjà ça Les missions et tout Ouh ! Qui dit Halloween dit bientôt Noël Enfin bon bref bref Oh ! Vous savez à quel point j'adore les fêtes de fin d'année On commence par Halloween Et puis voilà ! Donc je grimpe ici Bam 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 Et je vais aller voir directement là dedans Oh ! Il y a les chauves souris Il y a le piano Là dedans Ça peut s'ouvrir ça ? Non ça peut pas s'ouvrir Il y avait lui l'année dernière Vous vous souvenez lui ? Oh ! Alors elle fait sa gym Donc elle est dehors Oh ! Oh mais on fait peur ces fantômes Calmez-vous ! Calmez-vous ! C'est quoi ça ? Je peux prendre ça ? Non je peux pas ! Il me poute ! Bon je m'en vais d'ici Ah ! Les citrouilles ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la citrouille disparaît quand j'arrive ? C'est bizarre ! C'est des citrouilles fantômes ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un petit fantôme avec une citrouille sur la tête ! C'est mignon quand même ! Est-ce qu'on peut ouvrir ça ? Non on peut pas ouvrir... Ah ! Bonjour ! Alors là il y a le couteau du boucher La viande du boucher Mais euh... Mais il y a pas grand chose en fait hein ! Elle est en haut ! Oh oh ! Oh elle est en haut ! Il y a une scie ! Il y a ça ! J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ! Je sais pas où elle est ! Oh ! La salle de bain verte ! C'est rigolo ! J'aime bien ! C'est bien fait ! Là ! C'est quoi ? Le cercueil ! D'accord ! Donc il faudra faire quelque chose dans ce cercueil ! C'est quoi ça ? Pourquoi je peux cliquer ? J'ai pris une lampe... J'ai pris une lampe bizarre ! J'ai pris une lampe bizarre ! C'est quoi la lampe bizarre ? C'est pour quoi faire ? J'ai rien compris ! J'ai rien compris ! Vous avez vu la lampe chelou que j'ai ? Très étrange hein ! Je peux pas mettre ça là-dedans ? Non ! Oui oui ! Bah elle m'a vu mais je suis parti donc euh... Tant mieux ! Euh... Ah 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 ! Des graines ! Ah ! Il faut que je fasse pousser ! Il faut que je fasse pousser de la... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a eu un... Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon bah attendez ! Faut peut-être mettre les graines ici ! Voilà ! J'ai mis les graines d'ail ! Oh la la ! Faut faire pousser l'ail ! Non mais n'importe quoi ! Place la lampe ! Ah ! C'est ça la lampe ! Oui ! Oui ! J'ai placé la lampe ! Ok ! Utilise la lampe avec parcimonie ! Bah je... Ouais ! Ouais ! Waouh ! Il faut que je prenne la tomate quand c'est poussé ! Non mais c'est génial ! J'ai mis une lampe et tout ! Hop là ! Je prends les tomates ! Ah ! En fait c'est des tomates à l'ail ! C'est des graines d'ail ! Et d'accord ! Alors soit il faut que j'intervertisse les tomates ici dans la cuisine ! Soit il faut que je mette la tomate dans le... Dans le cercueil quoi ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ! Où ça ? Allez derrière moi ! Allez derrière moi ! Ouvre ! Ouvre ! Ouvre ! Ouvre ! Je veux pas refaire ! C'est bon ! On va monter ! Je vais essayer de mettre ça dans le cercueil ! Hein ! Voilà ! Voilà ! Merci ! Mais non merci ! Ça fait deux fois qu'elle a failli m'attraper aujourd'hui cette vilaine ! Elle est vilaine ! Est-ce qu'elle est plus méchante en mode Halloween ? Je ne sais pas ! En tout cas... On va placer la tomate dans le cercueil ! Voir si c'est ça ! Et si c'est pas ça il faudra que je trouve autre chose ! Mais... Pourquoi il y a une lampe là ? D'accord ! C'est normal les lampes... C'est quoi ça ? Oh non ! En fait ça fait pousser les tomates ! J'aurais dû changer l'ampoule ! Je crois que c'est raté ! Je crois que je vais avoir une cinématique ratée ! Parce que regardez il y avait une ampoule ici ! Et peut-être que je peux changer l'ampoule ! Hmm... Bizarre ! On va quand même placer la tomate ! Bite me ! Mort moi ! Oh ! Je peux faire du piano ! Elle est où là le cercueil ? Bon je vais essayer mais à mon avis il fallait que je change les ampoules ! Donc je vais quand même essayer ! Au pire on aura une petite cinématique marrante de défaite hein ! Et euh... Ensuite on recommencera mais en mettant les bons trucs ! J'avais pas vu qu'il y avait une ampoule moi ! J'avais pas vu ! J'avais pas vu l'ampoule ! Ah bah non ! Ah bah non ! Elle est là ! Voilà ! Je vais mettre ça ! Voilà ! J'ai mis ça là dedans et maintenant ils me disent de m'en aller ! Bon bah écoutez je m'en vais et j'attends que Misty vienne manger la tomate ! C'est parti ! Elle s'approche du cercueil ! Alors... Ouais... Je sais pas si c'est la bonne cinématique hein ! Donc là elle dort ! Y'a la tomate à côté ! Hmm... Bonne tomate ! Elle mange la tomate, elle aime ça ! C'est un échec ! Donc je recommence ! Et cette fois-ci je vais changer l'ampoule ! Peut-être que ça va faire pousser de l'ail ! Hmm... Je sais pas ! Donc premièrement je vais dans la cuisine récupérer les graines de... d'ail ! Qui sont là ! Ouh là là ! Elle va arriver par là ! Oups, plop, 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 plop ! Voilà ! On est parti ! Tant mieux ! Je remonte ! Je dois remonter ! Vite, vite, vite avant qu'elle ne me voit ! Voilà ! Et maintenant je vais chercher la pièce de torture ! Pour récupérer donc ce qu'il me manquait ! C'est-à-dire l'ampoule jaune ! Euh... L'ampoule jaune et la lampe ! Donc ! Je cherche, je cherche ! C'est pas là ! Je sais jamais où c'est cette pièce ! Elle est toujours bien cachée ! Je crois que c'est là-bas, attendez ! Ça, c'est une salle de bain ! Ça, c'est sa chambre où il y a le cercueil ! Voilà ! Je commence à connaître les lieux ! Là, c'est la pièce où elle est montée ! Une autre salle de bain ! Et c'est là ! Voilà ! Donc ! J'ai l'ampoule ! J'ai la lampe ! Écoutez ! On va passer par le jardin ! Bon bah là je peux pas, il y a des lianes ! Mais bon ! On va prendre la prochaine porte-fenêtre là ! Merci bien ! Je fais le tour ! Je m'accroupis pour pas perdre trop d'énergie ! Voilà ! Tac ! Dans le jardin ! Je vais planter ça ! Et on va changer l'ampoule ! Donc ! La petite cinématique de l'éclair qui réduit en poussière la tombe ! Je vais planter mes petites graines d'ail ! Hop ! Je vais placer la lampe ici ! Je prends l'ampoule jaune ! Je vais voir si je peux changer ! OUI ! Je change l'ampoule ! J'ai cassé l'ampoule ! J'ai mis la lampe ! Voilà ! Et maintenant, je vais pouvoir prendre l'ail ! Eh oui ! Magnifique ! Mais attendez ! Si elle voit de l'ail, elle va pas le manger ! Bizarre ça ! Ah ! À mon avis, il faut peindre ça en rouge ! À mon avis ! Parce que... Elle va pas croquer dans l'ail si... Vous voyez ce que je veux dire ! Donc euh... C'est bizarre ! Mais j'ai pas trouvé de peinture rouge en même temps ! Euh... Parce qu'à mon avis, si je mets l'ail comme ça tout court ! Bah ça va... Elle va s'en rendre compte ! Et elle va faire... Bah non ! Je vais pas le prendre ! Je vais juste aller faire un tour dans le garage ! Oh ! Comment c'était tout près d'elle ! Ah non mais ça c'est abusé ! J'ai eu de la chance ! J'ai eu trop trop de chance ! Ok ! Je sais pas où elle est ! Moi je veux aller dans le sous-sol ! Elle, elle est au bout là-bas ! Je vais voir s'il y a pas de la peinture rouge ou quelque chose ! Là y'a rien ! Non ! Alors c'est peut-être dans les pièces où elle est ! Mais moi j'ai pas envie d'y aller parce qu'elle est là ! Voilà ! Si je vais là par exemple ! Ah ! Il me fait peur lui ! Oh là là ! Elle vient par là ! Saute ! Ouais ouais ! Je m'en vais ! Je m'en vais Hylène ! Oh ! Elle est méchante ! Hop ! Il y a les têtes de poulpe là ! Je vais essayer d'aller dans l'autre pièce là-bas ! Comment je l'ai contourné ? Ah ! Est-ce qu'il y a de la peinture rouge ici ? Non ! Bon écoutez ! Je vais replanter ça dans son lit et on verra bien si c'est ça ! Ou alors de la sauce tomate rouge ! Regardez ! Il y a de la sauce tomate là ! Et pourquoi j'ai pas le garlic dans mon inventaire ? Je dois recommencer ! On va placer maintenant l'ail dans le cercueil ! On va voir ce que ça va faire ! Hop ! Zébardi ! Je trouve le zergueil ! Et on va voir l'ail en action pour le vampire Misty ! Zébardi ! Zébardi ! Zébardi ! On n'est pas loin ! On n'est pas loin ! Bonjour les fantômes qui dansent ! Au revoir ! Oh ! Mais ! Toujours dur à trouver cette pièce ! Elle est là ! C'est cette porte là ! C'est cette porte là ! Tac ! Je mets l'ail ! Tac ! Regardez ! Oui ! Je répands l'ail partout ! Comme une petite clémentine moisi ! Et je m'en vais ! On attend ! Voir si ça va faire quelque chose ! En attendant ! Je vais aller danser sur le dance floor d'Halloween spécial Misty ! C'est ici ! Boîte de nuit discothèque ! Ouh ! Allez ! Donnez tout ce que vous avez ! Toutoutou ! Toutoutou ! Toutoutou ! Toutoutou ! DJ Citrouille est dans la place ! Bon ! C'est parti ! Elle va dormir ! Ouais ! Vas-y ! Vas-y ! Elle rigole ! Elle rigole ! Elle sent ! Oui ! Ça sent l'ail ! Ouais ! Oui ! Ouiiii ! À mon avis on a gagné ! Parce qu'elle est énervée ! Elle n'est pas contente ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Si ! Si ! Et c'est une victoire ! Niveau complété ! Ouiiii ! C'est la victoire ! Yeah ! Bon maintenant on retourne dans le menu d'accueil home ! Et nous allons faire la deuxième mission d'Halloween de cette année ! Qui s'appelle donc... A Ghostly Experiment ! Alors il faut être sûr que ce prank prenne toute la vie du fantômeté ! Donc dans la première mission elle était un vampire et dans cette mission là c'est un fantôme ! Une urne ? Elle va s'échapper ! C'est le fantôme ! C'est le fantôme de Misty ! A mon avis c'est avec un aspirateur ! Je sais pas pourquoi mais je le sens bien ! Ça me fait penser à Luigi ! Donc euh... Elle a les yeux blancs elle fait flipper hein ! Oh ! Ghosts catching fantomies ! Donc comment attraper les fantômes pour les idiots ! Pour les nuls ! Très bien ! Ça c'est moi ! Coucou ! Tricorchit ! Des bonbons ou un sort ! Waouh ! C'est quoi ce screamer ? Ça va pas ou quoi ? Vous êtes... Ils sont fous ! Ils sont complètement fous de faire des screamers dans ce qu'elle ritue sur 3D ! Bon ! Trouve un moyen d'attraper le fantôme ! On va essayer ! Pour ceci il doit d'abord trouver le livre ! Donc... Si mes souvenirs sont bons ! Le livre est tombé près de la cuisine ! Alors après ça veut vouloir rien dire hein ! Ça se trouve le livre il est... Il est pas du tout là-bas mais... Quand l'urne est tombée le livre était là ! Ah bah non ! Où est le livre ? C'était là ! C'était là ! C'était là ! Bon bah c'est pas là ! C'est pas là ! Je vais monter hein ! Écoutez ! On va fouiller ! Je dois trouver le livre ! Déjà ! C'est lui qui va nous donner une indication de comment faire ! Alors déjà je vois un diadème ici ! Bizarre ! Je sais pas pourquoi il y aurait un diadème ici ! A mon avis ça fait partie de la déco hein ! Voilà ! Pour nous... Pour nous brouiller un petit peu les pistes ! Mais je n'ai toujours pas trouvé de livre ! Hum hum ! Hum hum ! Hum hum ! Super ! Bah vous voyez ! Là ! Y'a rien dedans ! Ok ! Merdez ! Bon ! J'ai bientôt fait toutes les pièces en haut ! Bah voilà ! Donc il est pas en haut ! Ok ! Il n'est pas en haut ! Elle fait rien ! Elle est où ? Elle est dehors ! Ok ! Moi je fouille quand même ici ! On sait jamais ! Ok ! Non ! Non ! Pourquoi un livre serait dans le four ? Je sais pas ! Bah il me reste plus qu'à fouiller en bas ! En fait ! Voilà ! Donc ici y'a rien ! Eux c'est pas ça qu'ils sont en train de lire ! Là ! C'est un truc de rituel chelou mais y'a... Non ! Là y'a rien ! Elle est en haut ! Donc tout va... C'est ça ! Il est là ! Je savais qu'il était à côté de la cuisine ! Je le savais ! Bon ! Tac ! Qu'est-ce qu'il faut ? Ah me gratte ! Un diamant ! Un truc rouge ! Et elle est enfermée dans le pentacle ! Ok ! Et il faut l'aspirer avec un aspirateur ! Bon je savais qu'il y avait un aspirateur impliqué là-dedans ! Mais alors le diamant... Le jus de tomate... Ah bah écoutez ! J'ai de la fiole rouge déjà ! C'est formidable ! Donc trouve le joyau maintenant ! Je dois trouver un diamant ! Quelque chose de joli qui brille ! Donc je vais fouiller dans les pièces ici ! Parce que c'est là où je n'ai pas encore fouillé fouillé ! Bonjour ! J'ai l'aspirateur déjà ! Donc attendez ! On va le débrancher ! Tac ! Voilà ! Est-ce que je... Non ! Est-ce que je pourrais le... Voilà ! Ouh ! Je suis équipé comme Ghostbusters ! Ghostbusters ! Yeah ! Nickel ! Bravo ! C'est comme Luigi Mansion ! C'est comme voilà ! Alors maintenant je dois trouver le diamant ! Le diamant ! Le diamant ! Evidemment que je ne vais pas le trouver aussi facilement que ça ! Mais je dois quand même le trouver ! Euh... Non ! Il n'y a rien ici ! Elle est là-bas ! Il me reste une petite caisse ici ! Non ! Je vais fouiller dans le jardin ! C'est parti ! Parce qu'on n'a pas encore fouillé dans le jardin ! Tac ! Donc il y a une caisse ici ! On va faire le tour ! On va trouver le diamant ! On va le trouver ! Mais oui ! Il y a un cimetière ici ! Waouh ! J'espère que c'est que de la déco ! Il y a de la musique ! Il y a des crânes ! Il y a ça ! Mais il n'y a pas de diamant ! Alors je me suis souvenu qu'on avait vu un diadème au tout début ! Et le diadème a forcément un joyau ! Donc je pense que c'est ça ! J'ai été récupérer des pinces pour pouvoir l'enlever ! Parce que je pense que c'est avec les pinces qu'on l'enlève ! On va voir ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Ouah ! Je l'ai ! Je l'ai ! Donc on va dans la pièce d'exorcisme ! Ça se passe en bas ! Euh... Je sais où c'est ! Donc il faut descendre ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! On va essayer de ne pas se faire attraper ! Merci ! C'est par là ! C'est ici ! Donc je dois verser la potion d'abord ! Tac ! On verse la potion ! Très bien ! Ensuite je mets le diamant ! Donc là j'ai activé le sortilège ! Nickel ! Je mets le joyau au centre ! Et j'attends ! Voilà ! Il est là ! Enfin elle est là ! Oh ! Un diamant ! Oui ! Elle va le récupérer ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh ! Elle est coincée ! Et moi j'arrive avec mon aspirateur ! Et je l'aspire ! Ouais ! Et voilà ! On a gagné ! Yeah ! On a gagné les pranks d'Halloween de Misty ! Et maintenant on va faire les pranks d'Halloween de Scary Neighbor ! Nous voici dans l'écran d'accueil de Scary Stranger 3D ! On fait play ! Gnome Sweet Gnome ! On va faire juste aujourd'hui le Gnome Sweet Gnome ! Il faut faire en sorte que l'imposteur croit que ses amis de son jardin sont devenus vivants ! Ah ! Il faut rendre vivants les petits nains de jardin ! D'accord ! Donc il s'est fait livrer des petits nains comme ça ! Bon ! Voilà ! Et... Il est content ! Il est content ! Oui ! Tout le jeu c'est Halloween de toute façon parce qu'il est vert ! Oh ! Il est tombé ! Il croit qu'il est vivant parce qu'il est tombé ! N'importe quoi ! Ok ! Trouve un gnome effrayant pour faire peur à l'imposteur ! Ah bah ! Ecoutez ! Euh ! Il y en a un là ! Mais il n'a pas l'air d'être effrayant celui-là ! Oh là là ! Ils sont tous répartis un peu partout dans la map ! Et il faut trouver celui qui est effrayant ! Oh ! D'accord ! Ok ! Ça va être sympa ! Donc ! On verra les pranks qu'on va faire ! Parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas fait encore dans ce jeu ! Mais euh... Je vais essayer de me concentrer sur ceux qui ont l'air un peu Halloween-esque ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Donc euh... Ils sont où les gnomes ? J'en ai vu qu'un seul pour l'instant ! C'est normal ! C'était celui-là en fait ! Peut-être ! Ça se trouve que je ne l'ai pas pris ! Il y a des huiles là ! Oh non ! J'en vois pas d'autres ! Ceci dit il les a placés un peu partout dans la maison ! Non c'est ça les nains de jardin ! Aïe ! Bon ! J'ai pris plein d'énergie drink hein ! J'ai 15 énergies donc ça devrait aller ! Hein ? De pas sauter n'importe comment ! Écoutez j'ai fait le tour du jardin j'ai rien trouvé ! C'est normal ça ? Euh... Bon attendez je vais le prendre ! Parce que ça se trouve en le prenant ! Euh... ça va me dire euh... Faites ci faites ça avec le gnome ! Vous voyez ce que je veux dire ? Tac ! Il y en a qu'un hein ! Quand même très bizarre cette histoire ! Bon je le prends ! Écoutez tant mieux ! Mais c'est pas lui ! Il ne fait pas peur celui-là ! A mon avis il y en a d'autres dans la maison ! Mais alors bon courage pour les trouver hein ! Tac ! Il est où ? Ouh il est là ! Coquinou ! Alors voilà ! C'est bon je m'en vais ! Laisse moi tranquille là ! Ça va ça va ! Euh... Je vais monter ! J'ai vu qu'il y avait une échelle par là-bas ! Pipou ! Alors je vous rappelle pour la petite histoire c'est le mari ! C'est Francis mais en version tout vert donc je sais pas ! C'est peut-être pas Francis en même temps du coup ! Mais bon ! En tout cas il lui ressemble hein ! À part sa couleur il lui ressemble ! Bon attendez je vais crocheter ça parce que je ne peux pas rentrer ! Ça m'énerve ! Allez ! Allez ! Voilà ! Oh il a mis un piège ! Voilà ! Et je te jette le piège ! Je te jette ! Bien ! Cherchons le glinome ! Le gliglome ! Oh oh ! Il m'a vu ! Il m'a vu ! Mais il va pas m'attraper ! Non ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Je m'en vais ! Ok je suis parti ! Je suis parti ! Je vais là ! Je vais là ! Je vais là ! Laisse moi ! Alors pourquoi il y a une boîte aux lettres ? Vous croyez que je peux utiliser ça dans la boîte aux lettres ? Hmm... Ah ! Il faut passer commande de le gliglome ! J'ai compris ! Et il me semble avoir vu en haut un prospectus ! Je crois qu'il faut passer commande ! Bah oui ! Au début ils nous ont montré la livraison ! Ok ! Donc à mon avis il faut que je trouve un prospectus pour me faire livrer le gliglome ! Il me semble que c'était là ! Ah non ! Ça c'est un tournevis ! Bon je dois absolument trouver un papier, une commande, quelque chose ! Pour acheter un gliglome ! Pas facile à dire ! Bon je me suis un petit peu aidé en regardant une vidéo ! Parce que finalement c'était pas du tout ça ! Ça faisait un quart d'heure que je cherchais ! J'ai trouvé ce qu'il faut faire ! C'est tiré par les cheveux ! C'est hyper dur ! Vous allez voir quand je vais vous montrer ! Vous allez comprendre pourquoi j'étais obligé d'avoir de l'aide ! Donc ! Premièrement il faut aller là ! Oui ! Il faut récupérer une machine à planter des clous ! Comme ceci ! Tac ! Voilà ! Et il faut remplir la machine ! Donc déjà il faut le savoir ! Il faut prendre ça ! Mettre les clous dedans ! Et on a la machine à clous ! Mais ce n'est pas tout ! Non 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 ! Attendez ! Je dois prendre un marteau ou un truc ! Voilà ! Je vais prendre ça et ça ! Comme ça au moins je suis sûr d'avoir ce qu'il me faut ! Sachant que ce n'est pas ça que je voulais ! C'est le marteau ! Voilà ! Et il faut aller dans une pièce dans laquelle je ne regarde jamais ! J'oublie toujours de regarder dans cette pièce ! C'est l'espèce de sous-sol qui est là ! Euh... Attendez ! Je ne sais même pas où il est ! Voilà il est là ! Cette espèce de petit sous-sol là ! Voilà ! Avec bien sûr un cadenas ! Donc heureusement j'ai pris ça ! Bon ça tu ne vas pas m'embêter longtemps ! Merci ! Voilà ! Et regardez ce qu'il y a au fond ! Déjà il y a un gnome ici ! Mais surtout... Il est là ! Il est là le moche gnome ! Donc je le prends à la place de lui ! Bon ça je peux le jeter hein ! Je m'en fiche ! Mais il ne suffit pas de le placer là-bas ! Parce qu'il faut attirer le scary stranger là-bas vers la voiture ! Parce que en fait le gnome était installé près de la voiture ! Donc il faut réinstaller le moche près de la voiture ! Oui ! Oh il est là ! On va faire le tour ! Ce n'est pas grave ! Et bien donc il faut crever les pneus ! Avec la machine à clous ! Non mais attendez ! Il fallait y penser quoi ! On n'est pas là pour penser à tout ça ! Non ? Si ? Bon alors... Alors on place ça là ! Enfin je crois... D'abord il faut peut-être crever les pneus ! Voilà ! Petite cinématique ! On crève les pneus ! Et on place le gnome ici ! Voilà ! Trouve un moyen de rendre le gnome scary ! Bah... Voilà ! Ah ! Il me faut du scotch ! Il me faut du scotch ! Et je crois qu'il y en a là ! Attendez ! Attendez ! Je crois qu'il y en a là du scotch ! Ouais ! Il y en a là ! Il faut faire en sorte que ça colle au... Voilà ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! J'y vais 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 ! Avant qu'il ne vienne ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Et maintenant je m'en vais ! Et le gnome il a l'arme ! Il a l'arme... Le lance-clou ! Donc j'y vais ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! J'ouvre ! Ah ! Je ferme ! Hop ! Mais ce qui m'a perturbé c'est que la boîte aux lettres brille ! Et généralement les objets brillants c'est les objets interactifs ! Donc je me suis dit il faut commander un gnome ! Non ! Il l'avait déjà commandé ! Donc voilà ! Maintenant on attend de voir la réaction de Scary Stranger Imposter ! Ah ! Ça y est ! Donc il se dirige tranquillement vers... Ah ! Il le voit ! Il a peur ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enterre lui-même ! N'importe quoi ! Non mais là c'est sa solution face au problème quoi ! Je m'enterre moi-même ! Oh ! Regardez ! Il a fait une jolie petite photo ! On a gagné ! Et voilà qui termine cette vidéo avec Scary Teacher et Scary Imposter 3D ! Dites-moi dans les commentaires et bien lequel vous avez préféré ! Quel est le prank que vous avez préféré parmi les trois qu'on a fait aujourd'hui ! N'oubliez pas de laisser un max de likes ! Abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins à l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family ! Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Bye !